Bah peut-être la première chose, ce serait bien que vous vous présentiez un par un et que vous décriviez un petit peu votre type de gameplay et les héros que vous aimez bien jouer de manière globale, comme ça on voit un petit peu votre style de jeu. On peut commencer par l'ordre sur Discord, on commence par Elexat, on finit par Disgrace. Yes. Bonjour Elexat, RT addict depuis bientôt 3 ans. J'aime bien jouer agro mais j'ai pas de speed, donc je me débrouille. Voilà, je vais expliquer tout bien souvent. Ouais, bonjour, là nous jouons aussi. Bah le modo de la chaîne, on va dire aussi. C'est vrai ouais. Et mon style de gameplay, bah j'essaie de jouer un peu de tout, que ce soit agro, standard, gameplay, style, tout. Mais il me manque de tout, donc c'est un peu chaud. Voilà. On n'a pas parlé du winrate, est-ce que vous vous souvenez à peu près du winrate que vous aviez ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en faire part ? Genre Elexat, tu t'en souviens ? Je crois que je devais être à 54% en fin de saison. Mais la dernière semaine c'était terrible. Je pense que j'étais à 50% sur la dernière semaine, à peine plus quoi. Mais comme Disgrace avait déjà mentionné, j'ai beaucoup fait d'aller-retour, genre sur les 2-3 dernières semaines. Ça pourrait être compliqué. Mais ouais, je devais être autour de 54. Pour moi j'étais à 53% à la fin de saison. Au final si j'ai visé un peu plus que l'Empra, je pense que j'étais un peu plus haut. Mais vu que j'ai voulu viser le legend, mon jeu serait plutôt compliqué en finale. Ok, à ton tour Tergo. Bonjour tout le monde, je suis Tergo du coup, RT Addict depuis 4 ans. Basiquement Elexat, mais en moins bien, je n'ai pas fait Zika. Et sinon, j'étais à peu près vers 50% de winrate toute la saison, un peu en dessous. Je pense que je suis monté vers 55-60% de winrate en théorie. Parce que du coup, j'avais trop haut de game pour que ça monte. Avant que MLPulitis arrive. Du coup, j'étais en train de rush le legend, mais du coup, il y a MLPulitis qui est arrivé. Et on a rush le champion au final. Et ouais, je joue des persos rapides, mais je suis lent. Donc ouais, bizarre. Ok, et toi Zilote ? Allo ? Oh Zilote est mort. On va pouvoir passer à Disgrace, du coup. Moi c'est Disgrace, c'est la personne que vous détestez tous. Je suis le Laia Abyssal, Youfine, Crimson, Armin, Enjoyer. Donc je ne suis pas celui que vous allez apprécier le plus sur le ladder, mais voilà. J'ai eu un pic à 57-58% de winrate. Et j'ai fini à 54 la dernière semaine, comme Elixat. Je pense que je suis à un bon 49-50% de winrate. Des bons yo-yo. Mais sinon, voilà. Ok. Et du coup, première question après votre présentation. Votre avis un petit peu sur la saison, vous en avez pensé quoi ? Pardon. Ah, et merci Rachark pour le raid. Elle était éprouvante et très compliquée. Pour le coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Et pour ma part, en tout cas. Et l'aggro et l'acclive sont, à mon sens, peut-être un peu trop fortes actuellement. Ouais, je rejoins Disgrace là-dessus. L'aggro, de manière générale, est devenue un peu trop forte. Surtout à la fin. Il y a eu trop de changements de méta. Et avec la ML Policis qui arrivait... Enfin, en fait, l'enchaînement de Laia, Genoa, ML Policis. C'était juste n'importe quoi à la fin de saison. Les méta changeaient tous les deux semaines. Vraiment, c'était... Il y a eu combien de changements de méta actuellement ? Quatre ? Honnêtement, ben ouais, à chaque fois. Il y a eu le Balance Patch avant le janvier. Après, il y a eu Laia. Après, il y a eu Genoa. Après, il y a eu le Policis. Donc, il y a eu de changements. Il y a même cinq si tu comptes la dernière semaine. Parce que la dernière semaine, tout le monde change de gameplay. Du coup, c'est plus le même état. Ouais, oui, oui. Le Banzio qui m'a mis très mal à la fin, ouais. Effectivement. Je trouvais ça tellement frustrant. Je dirais plutôt le dernier mois. Pas seulement la dernière semaine, mais le dernier mois. Parce que l'arrivée de Genoa, je pense que ça... Personnellement, ça m'a un peu touché en bouleur au final. C'était trop dur. Enfin, c'était tellement dur. Parce que le personnage pénètre toute la défense, il suffit qu'il touche Karina. Par exemple, Karina, une fois, il a gagné. En personne équilibré. Moi, j'ai envie de te dire, il suffit d'avoir des Karina à 25KHP, t'as pas de problème. Ah ouais, ouais. Ah ouais, mais bon, là, c'est une astrate sombre. Voilà, au plus le coup. Mais sinon, voilà, quoi. En vrai, les deux premiers mois, ça va. Le dernier mois, c'était l'enfer. Ça a trop changé et trop vite, du coup. C'est un peu ça, quoi. Après, ce qu'ils jouaient, c'est que le dernier... Enfin, le dernier mois, les derniers moments, enfin, tout le monde joue, quoi. En début de saison, c'est pas la même population qui joue, quoi. Donc forcément, c'est plus dur. Et du coup, pour vous, les héros qui ont été les plus forts cette saison, ceux à pic et ceux qu'on ne voulait pas affronter, c'était qui, hein ? Alors, définis cette saison, par contre. Parce que si c'est genre les dernières semaines, c'est pas la même réponse qu'il y a trois ans. On peut parler de l'évolution. Qui était bien au début et après, qui était mieux ? Et c'est quoi l'évolution ? Moi, je pense que le personnage qui a été hyper consistant pendant toute la saison et qui est pour moi le meilleur de très très loin, c'est Kenzie. Même si je l'ai pris bonne pendant quasiment toute la saison, genre je le voyais bien dans l'extreme ou partout, en fait, Kenzie est beaucoup trop fort. C'est impossible de jouer contre Kenzie, basiquement. Enfin, il y a trop de trucs qui sont forts. Et sinon, je dirais, sur la fin de la saison, c'était Mel Politis, sans aucun doute. Enfin, le combo, juste Mel Politis-Kenzie, qui était juste trop violent. Et sinon, respectivement, pour les métas, c'était Genoa et Laya. Enfin, pour moi, c'est les trois personnages, enfin, les quatre personnages qui ont un petit peu de jeu de la méta. Il y en a un qui a oublié, c'est pour ça que je vais revenir dessus. Je pense que mon pré-ban n'a pas changé depuis le début de cette saison et depuis la saison dernière. Mais M. Dr. Rey ne devrait pas exister. Je le... Ce perso est beaucoup trop broken pour selon... Enfin, avant, il était très bien avec ses focus. Il avait un counter, il s'appelait Solitaria, c'était très bien. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé. Mais je trouve que DDR est beaucoup trop unknowing. Et à la fin, malheureusement, oui, c'est Politis Genoa qui emporte la palme des plus chiants. Mais vraiment, Rey, bon... Pour moi, c'est vraiment le perso le plus chiant à affronter. Oui. Je te rejoins là-dessus. Et je dirais qu'en s'est dit dedans, c'est Ayufi Né dedans aussi qui est trop chiant à affronter. Ayufi Né, Genoa, Solitis... Ah, voilà. Pour le coup, par rapport à M.L.U. Fini, j'ai essayé de la retirer de mes pré-ban et étonnamment, personne n'a joué. Mais genre, vraiment, personne. Je ne sais pas si c'est juste moi. Franchement. Je trouve que le personnage ne peut plus... Il est beaucoup moins joué. Ça a coupé au mieux de ta phrase. C'est beaucoup moins joué, c'est ça. Mais moi, je trouve que le personnage... Non, impossible. Mais je t'avoue, moi, je l'ai... En fait, c'est genre le personnage et... À un moment, Tergo, je me suis dit OK, je ne la pré-banne pas. J'ai fait une game, je me suis fait le bris deux fois. Je ne l'ai plus jamais laissé dans ma game jusqu'à la fin de la saison. Oui, ça se voit. Attends, attends, attends. Je me suis fait le bris deux fois sur des single attaques. Sur des single attaques, sinon, c'est pas drôle. C'est le même problème que Rem à l'époque et que Bellyann quand elle était hyper médaille. C'est des personnages avec bris qui sont toujours juste trop pétés. Alors que le premier, finalement, il jouait beaucoup à Grocleave de ce qu'on a pu voir avec Emel Ilias et avec Emel Politis et lui, ça ne le dérangeait pas spécialement d'affronter Youfine. Il l'a laissé open et il bannait plutôt Zio et justement Emel Ray comme Disgrace. En fait, Youfine, en fait... Parle de Kaji ? Oui. En fait, Youfine n'est pas un problème à partir du moment où tu joues Génois. Génois, Adin, Youfine n'existe pas trop dans la game. Et il jouait beaucoup à LQC aussi ? Surtout qu'on va voir les gens qui ne jouent plus... Non, je disais que les gens ne jouent plus Youfine et Oli Saki, en fait. Du coup, ça ne fait plus chier à la clive, quoi. Ah, tu dois... Enfin, bon, on est obligé de sécurer des briseria et tout, enfin... Moi, je trouve que maintenant, en fait, tu prends juste des personnages qui vont la one-shot et elle ne fait plus chier. Et les clives A.O.E., enfin, ils vont te tuer aussi, en fait. Tu as plus peur d'une Kenzie ou d'une Began en clive A.O.E. qu'une Ayufine, en fait. Mec, tu dis ça, mais... Dites-moi que la dernière semaine, j'ai vu des Ayufines jouant en Oli Saki, hein. Et euh... Enfin, je voyais les deux, en vrai. Mais les Oli Saki, ce ne sont pas mortes, en fait. Oui, c'est un 50-50. Bah, après, peut-être que je suis biaisé parce que je la pré-banne, hein. Enfin, en tout cas, des streams ou des gens qui jouaient autour de moi que je voyais, enfin... La plupart de temps, les Ayufines étaient Elvris, en tout cas. Après, je joue. Je ne joue pas contre le perso, donc. Ouais, c'est compliqué de donner envie parce que, pareil, le perso, je ne l'ai jamais vu de la saison, en fait. Mais je pense que c'est difficile de comparer avec le top 1, donc QG, parce que, genre... Bon, il ne joue pas vraiment au même jeu que 99% des gens sur le ladder, donc c'est pas facile de dire lui, il n'a pas de problème avec qui je suis. Oui, c'est aussi autre chose. Du coup, question suivante. Alors là, ça sera plus pour les autres joueurs. Est-ce que, pour vous, il y a des héros à conseiller pour commencer la RTA, des héros qui sont vraiment indispensables ou les avoir, c'est bien et ça va vous faire progresser ? Genois, c'est bien. Genois, ouais. En fait, le problème, c'est que dans le lot, il y a des limited, quoi. Il y a des limited EDML, donc c'est bien compliqué, en fait. Parce que là, actuellement, je dirais que le meilleur perso overall, c'est sûrement Laya, en fait. Laya est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop complète. pour ne pas pouvoir la jouer ou jouer sans, en fait. Laya apporte beaucoup trop de choses. Par exemple, j'ai aidé des gens et, soit les personnages, soit par exemple, si tu n'avais pas l'artefact de Laya et le personnage, tout d'un coup, c'est bizarre, tu vois. Si tu n'avais pas l'artefact. Enfin, vraiment, c'est trop chiant que Smigate sorte tous les meilleurs persos meta, en limited. Je vais redéplacer Zealot, en fait, à Shuriken. Oui. Ah, c'est bon, lui-là. Or, or limited, Genoa, Genoa est un très bon perso. Nakwoll est un perso assez fort, mais qui ne fait pas. Allô ? Elle est forte. Allô ? Oui. Salut Zealot. Ah, bah, parfait. Mais sinon, après, si vous avez la chance d'avoir des mails, je dirais, bah, Hufine, Candy, Mepolitis. Mepolitis, malheureusement, il faut le stuff. Problématique. C'est Elias, c'est pareil, il faut le stuff. C'est fort. Elle est gratuite, si il y a de Elias, non ? Est-ce que c'est temporaire ou c'est tout le temps ? Elle est gratuite. Non, ça, tout le temps. Mais sinon, après, moi, c'est juste que je suis un grand haineux, mais si vous avez DDR, DDR est sûrement l'un des meilleurs ML actuellement. Oui, il y a des gens qui le faire spiquer en stall. Oui. Parce que j'imagine qu'il n'oublie pas de jouer contre la Ya'o. DR, ER. Oui, ER. DR, ER, c'est OK. Avec l'artefact d'OBL, c'est ça. Avec le truc d'OBL et... Et même, si tu veux jouer l'an actuellement, j'ai l'impression que c'est soit tu first pick Laïa, soit tu first pick DDR ou Genua avec de l'ER. Et j'ai pas l'impression que t'es trop d'autres gameplays à ta disposition. Après, en soi, moi, je joue un peu l'an et des fois, je jouais ML Landy en first pick. OK, mais j'ai oublié que ces personnages existaient parce que, j'avoue, je ne les vois jamais. Je suis désolé. Après, ML Landy est forte, je ne dis pas, mais il y a quand même beaucoup de failles. Oui. Tu peux très vite te faire contrer avec Candy first pick. Malheureusement. Je pense que je ne peux plus sécuriser un Genua qu'une Candy en first pick. Oui, c'est ça. En fait, il y a des trucs qui sont plus safe que Candy parce que Candy, malheureusement, le nombre de counters qu'elle a dans la méta, c'est beaucoup quand même. Même si le perso reste sur un Elbris, il n'y a plus de game, mais vas-y. C'est Candy, quoi. En gros, le truc, c'est que moi, je prenais ML Landy et j'attendais que le mec devant prenne ML Bellona et après, j'enchaînais avec des compteurs de ML Bellona et ils perdaient la game là-dessus, en fait. Genre, je prenais juste Rowena Vert et bon courage, quoi. Bien sûr, mais tu ne peux pas partir du principe qui a piqué ML Bellona parce que s'il est plus intelligent, il l'a piqué en 4-5, tout ton plan est tombé en bas, quoi. Et du coup, Zilard, est-ce que tu pourrais te présenter vite fait pour dire ton gameplay et à peu près le winrate que tu avais durant la saison ? Du coup, moi, je joue en RTA depuis deux ans. Je joue à Epic Seven, on va dire, depuis six mois après l'ouverture du serveur Europe. et mon gameplay, je joue T2, mais j'ai trois, quatre piques assez rapides pour contester quand même. Et puis voilà, donc principalement, ML Landy et ML Ray, ce genre de choses assez contrôle, assez game, on va dire, de au moins 20 tours, quoi. Ok, on a vraiment tout le paysage des compositions et des gameplays, quoi, ici. Ça va, j'ai fait quand même un winrate pas dégueu. Je crois que j'étais à 57 en fin de saison. Donc ça va, je m'en sors. Même plutôt bien, ouais. Ok, mais tant qu'on a parlé des... Ouais, vas-y. Ok, non. Non, mais en fait, je vais sûrement poser une question que tu vas poser plus tard, donc... moi, c'était du coup la prochaine... Non, mais je mettais, je mettais, je mettais, c'est top, c'est top. Non, après, tu peux, on est là pour parler, c'est bien aussi. C'était plutôt au niveau des sets et des chasses. À votre avis, c'est quoi les sets et les chasses les plus intéressantes à farmer pour progresser maintenant ? La Wyvern, Banshee. Ouais. Mais si vous devez choisir entre les deux... Toujours pareil, hein. Est-ce que c'est plus la Wyvern ou la Banshee maintenant ? La Wyvern, toujours. Ouais, la Wyvern en ce moment, je trouve, hein. Je pense que toute la saison, j'ai plus farme de Wyvern. Enfin, j'ai même pas touché la Banshee en soi. Ouais, de fou. Enfin, je veux dire, en fait, ça dépend. Moi, si t'as candidé le film, c'est Banshee, non ? Oui. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ça dépend des premiers drops que t'as. Si, je pense que c'est les personnages que tu as qui vont orienter, finalement, ce que tu vas farme et pas l'inverse. Si, par exemple, tu commences et t'as Emelandie qui tombe, tu sais qu'il faut que t'ailles à la Banshee pour lui faire un bon set pour elle, ce genre de choses. Après, c'est sûr que si t'as que des personnages qui ont besoin de vitesse, tu dois t'orienter vers la Wyvern en plus. J'ai une petite mention spéciale pour le Golem qui, je trouve, est une chasse à ne pas mettre de côté parce que le Protect Setz et les autres sets, mais surtout le Protect Setz qui est juste au pays dans énormément de situations. Je pense qu'on en reviendra plus tard sur vous. Après, si tu commences le jeu, tu ne vas pas faire le Protect Setz, mais oui, bien sûr. Je pense que c'est de l'optimisation nécessaire. Non, mais c'est une chasse qui est souvent mis de côté. C'est vrai. D'ailleurs, la chasse, c'est le compteur ML Politis, concrètement. Oui, un petit peu, dans une mesure. Pas trop, mais en fait, tu peux, mais en soi, pas du tout. Parce qu'elle serait mieux, donc ils ont fait exprès de mettre deux pour ne pas que ce soit le même counter que l'OA, sinon c'était trop simple. En gros, avec le Handi, le Protect Setz et une immunité, elle ne fait rien. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même vachement spécifique et ce n'est pas si simple. Mais dans l'idée, oui. on a vu les héros, les équipements et les artefacts. Est-ce qu'il y avait des artefacts indispensables et vraiment trop forts cette saison ? Ah oui ! Do Miracle, oui. Do Miracle, c'est l'artefact de Naya, c'est ça ? Oui. Taguel, on ne va pas le présenter. Je pense que le Cavalier du Vent aussi, je crois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le Cavalier du Vent, je pense, c'est indispensable. Et si tu en as deux, tu peux jouer Egenois et Lilias Verte. Et je pense que ça donne un plus considérable à comment tu peux draft et comment tu peux finir ta draft notamment parce que finir la draft avec une Lilias Verte, généralement, si le mec, il ne joue que des tanks devant, il est un peu en sueur. Alors, je peux revenir un petit peu sur la Lilias Verte. Moi, je ne la joue pas en Cavalier du Vent parce que j'en ai deux, comme tu le dis. Et je la joue avec son pro-parti. Pour avoir de l'air du coup. Moi, je la joue avec un autre Arte, c'est l'Arte Genoa. C'est vrai. Moi, je la joue avec un autre Arte, je lui ai n'importe de son roi. Voilà, c'est-à-dire que Gala, c'est un bon. Gala, tu peux tout mettre. C'est quoi, c'est l'Arte Genoa ? J'ai un truc de mémoire. Alors, l'Arte Genoa, tu as un shield en fonction de ton attaque et c'est genre... Ok, ok. Attends, ouais, ok. C'est le gardien du son obscur. Voilà. J'ai jamais vu l'Arte Genoa, avec un Arte. Ah oui, en plus, augmentation d'attache, J'en ai surpris, en fait, j'en ai surpris plus d'un avec le shield, en fait, et du coup, forcément... Ah, mais il est incroyable ! En fait, il est fort, en fait, ça peut être clutch, enfin, c'est très clutch à beaucoup de moments, vrai. Parce que tu penses que là, elle va mourir et elle gagne un shield quand elle fait sa compétence non-offensive, c'est tellement clutch à beaucoup de moments. Ça a l'air OP sur Spelline, ça, par contre. Ça a l'air d'eux ? Après, Spelline, ça a l'air OP sur Spelline. Après, Spelline n'est pas une très bonne personne, c'est de même. on est très impératif. c'est... l'arté n'est pas mauvais pour le coup. Oui. Ok. Autre parter, je crois, il y a Gaginlight, forcément, pour tous les autres. Non, 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 l'arté, il est mort, il y a Emelpolis qui est mort. C'est le tir à Emelpolis qui est mort. Arrête, 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 arrête. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête, arrête. Je m'en zéro, je m'en zéro. Je m'en zéro. C'est Lilias, Emelpolis, c'est Lilias. Gaginlight, c'est un jour de l'arrêter c'est bon ça suffit. Arrête 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 arrête. Guiding Light aussi il est bien fort. Guiding Light reste fort quand même. Même si Polly oui je sais est assez chiant pour ça. Mais le Guiding Light reste fort. Ouais. Ah bon je les entends sur tous les streams là. Oh j'ai pas froc Guiding Light alors qu'il est plus 30 bla bla. Bon on en passe hein. J'en ai vu beaucoup de ce genre de streams. Oui clairement. On est d'accord. L'arrêter reste fort. Mais sinon non j'en ai plus fort. Et après R&L pour tous les cheasers mais ça c'est... Ouais R&L c'est trop cool. Ah R&L. R&L c'est juste Ran genre c'est juste Ran R&L 2,3,1,1. Oui c'est ça. C'est juste la fusion des deux qui fait que Haled mais sinon on s'en fout. Alors j'ai vu un R&L j'ai vu un R&L. Pour les cleavers les classiques T'AGL. Les livres. T'AGL ouais c'est sur OP et avec Orius aussi bien sûr. Les deux 4 étoiles OP. C'est ça. Ouais sinon enfin en tout cas les meilleurs artefacts c'est toujours les mêmes hein. T'as Orius, T'AGL, Windrider pour les assassin. T'as Gazenite pour les tireurs et bah là en plus on a eu tout le miracle pour les guerriers. C'est le bris. Ouais pour les chevaliers. C'est vraiment ça genre un architecte par classe. Ouais y'en a un ou deux. Et après tout le reste c'est plus de niche quoi. Ouais. C'est ça. Maintenant votre avis sur la collab Overlord. Les personnages de la collab. Est-ce qu'en PVP c'est bien ? Est-ce que vous en avez beaucoup joué ? Ah Shaltir c'est plus la merde. On verra Shaltir peut-être après on peut commencer par Ainz déjà. Alors Ainz le problème étant euh vous voyez la mécanique nommée 15% ? Bah voilà. Ça résume le perso pour moi je suis désolé pour lui hein mais il est trop RNG à cause de ça vu qu'il n'a pas d'ignore ER. Donc euh pour moi c'est ça. Bah je pense il aurait dû avoir un ignore ER dans le kit même pas en soul burn hein. Non oui juste ignore ER sur le S3. C'est ça. Après je sais pas où t'as un joueur tour 2 qui joue la IA je sais pas comment tu joues contre Ainz. Ouais ça serait peut-être un peu fort. Enfin s'il avait pas une ignore ER ça serait un peu trop fort ouais. Enfin genre le personnage en fait sa mécanique est juste fucked up. Genre t'as... S'il a pas une ignore ER le personnage est nul et s'il a une ignore ER il est juste trop fort. Y'a aucune balance possible. Euh non moi je pense que si t'as un joueur tour 2 qui first pick la IA et qui fait la IA sur le DPS tu mérites de mourir de Ainz. Ahhhh. Ça se vaut mais il est super balance quand même quoi. Oh oui. Moi j'y suis pour rien moi. J'ai fait de mon mieux avec sa taille. Je donne mon avis tout à fait subjectif et biaisère y'a pas de problème. Il est très salé le mec hein. Oh putain. Oh putain. Bon et au niveau d'Albedo est-ce qu'elle mérite un buff ou est-ce qu'elle était forte ? Elle est pour moi tout en haut. C'est le meilleur perso de la crème. Honnêtement tu sais au début j'étais en train de me dire putain je la trouvais dubitatif tu vois. Je l'affrontais et je dis bon je la... Elle faisait rien, elle faisait des petits dégâts puis basta basta. Puis d'un coup après je la vois en fait puis je vois qu'en fait que ces dégâts ont bien gratté. Et sinon elle apporte une bonne partie à l'équipe aussi quoi. C'est-à-dire qu'en fait la contre-attaque, le buff, le death break en une seule... Bref le strip... Ouais son kit en fait il est complet. Mais je pense qu'en vrai au début on l'a sous-estimé parce que Genoa est venu pour euh... Bah pour dire que c'est un personnage lambda quoi. Mais au putain non c'est pas un personnage lambda, c'est un bon personnage. Franchement contre l'équilibre elle fait son job quoi. Ouais c'est purement... Après c'est sûr que bah si t'es devant un mec qui joue T2 bah elle sert pas à grand chose. Par contre contre l'équilibre oui elle est très très forte. Bah de mon point de vue tout à fait subjectif de personnes qui aiment bien taper les adversaires avant qu'ils jouent. Bah j'aimais bien le pick Green Seed Gala en 4-5. Bah contre Albedo ça marche pas. Parce que du coup tu one-shot rien et elle détruit Gala ou S1. Ouais c'est vrai. Donc franchement un petit personnage pas mal quoi. Mais bon il faut avoir l'arrêt plus 30. Difficile à jouer avec cela. Alors je trouve que le fait que son S2 se passe proc sur les... Je trouve que le fait que son S2 proc, par exemple Alphysica à S2 quand Landy va à S3, quand Claude Charge va à S3 bah je trouve que ça retire beaucoup de la puissance du personnage quoi. Parce que c'est pour ça comme une contre-attaque. Et du coup bah sur les attaques tu peux pas se faire counter ça proc quoi. C'est son seul défaut j'irais c'est que bah tous les anti-counter lui roulent dessus quoi. Bah merci y'a du counterplay hein c'est pas mal. Franchement j'apprécie hein. Le perso est pas broken as fuck. Ca fait 4 mois qu'ils font que sortir des persos broken as fuck qu'ils ont sorti en perso balance. Ouais ouais. Pour une fois c'est un perso balance. Équilibré et intéressant. C'est fine. Quel bide est le meilleur et le mieux sur Albedo ? Franchement j'ai vu des counter en counter c'était pas mal hein. Y'a de tout hein. Y'a de tout hein. Y'a de tout mais le counter c'était pas mal en soi je trouve. T'as un truc très niche hein mais qui est très raciste c'est le destruction 30 000 HP, 300 dcc. Oui aussi. En slow c'est un counter pas deux quoi. C'est à dire que... Mais bon faut avoir le guerre. Le counter il laisse 3 ta team et tes pauvres quoi. Mais faut avoir le guerre. Le guerre au jeu c'est fini quoi. Je rejoins le rigole quoi. Dépend de tes moyens. Soit t'es rigoletière soit t'es quelqu'un euh... Soit t'es... Je sais pas. Bah t'es le client quoi. Et du coup par rapport à Shaltir on a pas pu la tester en RTA en tout cas par peut-être hier et aujourd'hui. Vous en avez pensé quoi du gros ? Vous l'avez testé ou pas ? En dehors de la RTA ? Ouais. Mon côté je l'ai un peu testé. Franchement c'est un personnage équilibré. Elle fait ce qu'elle doit faire. Elle vient, elle tue tout ce qui esquive. Et puis accessoirement euh... Moi je l'utilise un peu rapide pour les... L'Ilias verte. Elle arrive, elle fait bah one shot l'Ilias verte. Tant mieux. Donc euh... Moi pour moi c'est pourquoi je l'ai dit elle le fait. J'ai envie de revenir sur ce que tu viens de dire. Comment ? Parce que... Ouais. Ouais. J'ai dit qu'elle... Ouais parce qu'elle a besoin de one shot. Mais en fait euh... J'ai vu des hadin tanker Shaltir F3 sans aucun problème. J'ai vu des spes tanker Shaltir F3 sans aucun problème. J'ai vu des spes tanker Shaltir F3 sans aucun problème. Mais en fait moi moi pour l'instant elle a tout le temps qu'elle bloque. Et je leur sens que Shaltir fait pas ses dégâts. Bah là où pour moi Shaltir excellera plus que le PK c'est au moment où il y aura Kandy à côté d'Adin quoi. Oui. C'est à dire que si malheureusement tu as Kandy à côté d'Adin tu as le PK, tu as le PK crit pas, tu vas hurler hein. Donc euh... Je pense que... Mais c'est l'endroit où elle l'excellera le plus. Mais oui malheureusement elle doit sûrement manquer d'Ignore Mythic. Mais si tous les persos commencent à Ignore Mythic, au bout d'un moment les tanks ne servent plus rien sur le jeu quoi. C'est le problème aussi quoi. Bon pour moi c'est un perso balance quoi. Shaltir c'est un perso de Will qui gire son 30ème personnage pour pouvoir répondre à la situation toutes les 100 games où tu as besoin de Shaltir. C'est ça. Après est-ce que pour un joueur débutant en PVP c'est pas un bon héros justement pour aller gérer Adin ? Parce qu'Adin c'est pas facile au début. C'est sûrement. Ça peut être une aide en tout cas. S'il n'a pas Agni APK. C'est bien donc il y a... Ok. Nouveau personnage aussi qui est sorti il y a pas longtemps, Emel Seed. Est-ce que vous l'avez testé ? Votre avis ? Enfin ça faut le monde d'arriver. Il a passé l'après à le jouer. Je pense que c'est bon. Je l'ai vu assez, ça m'a déjà assez... Ça semble fort. C'est encore un perso de clive. Enfin... Et après on va encore... En fait le problème c'est que c'est encore un perso de clive et... On va encore trouver le moyen de nous dire que la clive c'est pas fort donc je sais pas. Non, je pense que là personne te dit que la clive est pas forte non. Je pense que à ce stade la personne est... Enfin tout le monde est convaincu quoi. Ah... Ouais. Non c'est... Alors le perso est insupportable parce qu'il counter toutes les stratégies où tu les cut après ran et du coup tu peux plus parce que tu te fais serre des push. Et en plus il peut sharder encore plus. Genre juste un petit exemple mais si jamais tu auras un S3 et que tu as mail Ludwig... Bah tu peux pas cut derrière parce que le mail Ludwig il se push de 40%. Et derrière genre ton opener ou le perso qui devait quitter cette cut, elle sert des push de 20%. Donc non, le perso fait que c'est injouable quasiment dans tous les aouts. Donc j'ai vraiment pas hâte de jouer contre. Bah là j'ai fait une game où le mec était en train de... Zio, Blizzika... Zio, Ran, Blizzika, ML, Seed. Et bah genre je peux bien faire. Ouais ouais c'est un joueur. Je suis tout à fait d'accord. Genre il contrôle toute ma team. Genre il me intéresse. On est juste un joueur. Et du coup, par rapport au ban de la RTA, est-ce que vous pensez qu'un troisième ban sera intéressant et est-ce que Seed mériterait son ban ? Alors oui, un troisième ban, Seed non. Mais oui, un troisième ban est nécessaire. Troisième ban, c'est pas dégueu à partir par exemple de champion, ouais pourquoi pas. J'ai l'impression que tout le monde est 100% troisième ban. Il faut enlever ses limitations là. J'en ai marre de faire des games de placement avec un pré-ban, c'est trois. Ça c'est un truc, ouais. Il faut enlever ses limitations là, j'en peux plus genre. C'est insupportable. Je pense que tu commences avec deux et après tu montes à trois, je sais pas. Oui au pair, mais un c'est un choix. Enfin c'est trop chiant genre. Mais je pense, je pense aussi le mieux c'est de faire par exemple, trois pré-ban mais une classe. c'est-à-dire un chevalier maximum sur les trois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, j'ai trop de genre peut-être de Soulweaver, d'Assassin ou des trucs là. Bah non, 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 non. Faut pas deux par classe, non. Ah ouais ? Non, non, non. Mais en vrai, un pré-ban de plus, ça règle pas les problèmes. Moi je pré-ban. Non, ça a réduit un peu, mais ça ne règle pas les problèmes. Non mais je veux dire, moi ça me va très bien à court terme. Ça me permet de genre pré-ban Seed et comme ça j'ai la même méta qu'il y a un mois, mais juste après ils vont ressortir un perso que je pré-ban, super. C'est ça. Donc ça délai juste le problème. Bah si vous faites juste trois bans, franchement avec trois bans, ça avantage plus les cleavers parce qu'ils vont ban les trois gros tanks problématiques et c'est fini quoi. C'est autoroute après. Après, on ban vos openers et la cleave elle bégaye aussi. Enfin, faut pas penser que dans ce sens là. Ouais. Je pense que les trois quarts des gens, ils n'ont pas leur run. Je ne sais pas s'ils savent encore cleave des fois. Donc bon. Je pensais qu'il y en a, malheureusement, c'est con à dire, mais ils ont un mono gameplay. C'est à dire que tout tourne autour de cinq persos et ça s'arrête là quoi. Heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais ils gagnent beaucoup. Donc euh... Vous connaissez des retards global bans, ce serait drôle. Euh... Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Ah, ça serait compliqué parce qu'après il faudrait monter plein de héros, il faudrait pouvoir changer ses équipements. Pour des personnes qui jouent pas beaucoup, qui ont pas beaucoup de dire, c'est compliqué quoi. Ah ouais. En tout cas, en fait, c'est un jeu gacha quoi. Donc euh... Tu peux pas avoir tous les persos et d'un coup aussi les magions euh... Enfin, je sais pas. En vrai, quand t'as tous les héros, t'es dans l'élite. Mais quand t'as pas tous les héros et quand t'es global ban, t'es un peu dans... T'es un peu dans... T'es un peu en PLS. Quand t'as pas, Emel, Rouena. J'aimerais bien l'avoir. Et du coup, votre avis sur la suite de la méta ? Euh... Moi je vais... On va attendre à... De plus en plus. Après... Je pense que... Mention spéciale, Emel, c'était Céline pour peut-être l'anticlive. Oui voilà, j'adore. J'ai aimé des douces quand même, mais... Ça tend quand même toujours vers l'acclive. Euh... Emel, il va juste se faire contrôle. Oui voilà. Il a toujours des défauts. Genre le seul point positif de Melee, c'est que ça a counter dans un certain sens, Emel Seed. Mais c'est tout. Emel Seed, le terme ? Euh... Ok, je suis débile. Je voulais dire le Green Seed, tu sais. Le Emel, mais vert. Il y en a trois, ouais. Tu peux après c'est quel site ? Parce qu'il y en a beaucoup, genre. Non, non, attends bon. Pour moi il y avait un seul site, tu vois. J'ai pas touché au jaune, j'ai pas vu encore. Et le noir il existe pas. Mais oui, il y a le Emel vert, le Emel light et le Emel dark. C'est un peu ça, ouais. Ouais, du coup, par rapport au nouveau héros, Emel Seed, vous pensez que ça va être pas si fort que ça, finalement ? Bah, en fait je pense que ce sera fort, mais malheureusement, une draft control et Emel Seed, il retourne au bercail. Mais je pense qu'il va être jouable en soi. Parce que moi, en vrai, son kit me donne envie maintenant. Ça me donne envie de le poulant, en vrai. Enfin, ça me donne envie de l'avoir surtout. Parce que le... Son changement de kit, il est... Je t'avoue qu'il est grand intéressant. Non, le perso est hyper intéressant. Mais par exemple, tu vois, de mon point de vue, de personne qui clive, je pense que je m'en fous totalement de Emel. Oui, oui, mais toi tu clives bien ! Non, mais regarde, 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 Tergo, il s'est fait Biblika Seed. Genre, je pense, contre Biblika Seed avec Ran et Zio derrière. C'est ça, donne-moi des idées, Tergo, là. Je vais changer en clive bientôt, ça va faire sur tout le monde. Mais non, ouais, malheureusement, contre la clive clive ! À l'avis, ça devrait être ok. Contre la clive control... Ouais, à base de Emel Raid... Par contre Céline, bon... Oui, et du coup, Céline, tu en pensais quoi ? Pas nécessaire ? C'est trop fort ? Pas nécessaire. C'est cool. Alors, en vrai, maintenant, je trouve que c'est un personnage qui peut ni vraiment beaucoup. T'as... T'as été à réfléchir deux fois avant d'appuyer sur tes boutons. Parce que là, ça... Là, tu vas voir un ou deux personnages volés maintenant. Un personnage Seed, surtout. C'est vrai. Bah, deux ! Parce que, imaginons que... Enfin, je dis de la merde, hein. Mais, imaginons qu'elle tape sur un personnage squishy sur son S2, et son S3, elle burse le deuxième perso. Ouais, non mais oui. Mais... Et si jamais tu le tues pas, il est Sted. Donc, dans tous les cas, bon. Aussi. Mais après, je sais pas si ça va être... Après, maintenant, ça, c'était une question que je suis en train de me dire avec... Que tu vas battre, quoi. Est-ce que le Sted va être le plus intéressant dans son E, je sais pas. Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas, non. C'est parce que tu as OS, donc... Ouais, c'est ça. Parce que le Highest Attack, il est grave intéressant, au moins. Maintenant. Vu qu'il y a le fufu intégré. J'avoue que moi, je l'ai toujours joué avec le random, donc... Je vais prendre le stun, moi. Mais toi, t'es vraiment... Mais t'es le raciste que tu penses être, hein. Faut le dire, faut... C'est bizarre. Et ça, c'est trop grave, par contre. Non, arrête. Non, mais tu prends le Highest Attack, après tu te fais bait dans des génois, genre, c'est bon, ça suffit. Je suis pas là pour me faire avoir. Et toi, tu joues tes games sur des 25%, genre. Hein ? Non ? Je prends Célib, parce que c'est mon DPS... C'est mon DPS 9, tu vois, genre. Elle fait des dégâts. C'est Gintor Pig Neutrale DPS, je l'arrête. Mais les deux dernières semaines, je faisais ça quand on avait pris. Mais ouais, non, Céline. Et euh... C'est Mention Spéciale Ravifeux, mais ce sera que pour de la stall, à mon avis. Mais Mention Spéciale à Ravifeux pour la stall, en tout cas. Vous pensez qu'elle va avoir une carrière ou pas ? Euh... Que dans de la stall, hein. Je précise... Ouais. Vraiment... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Le personnage, je trouve qu'il va avoir une carrière, quoi. Parce que là, t'enlèves... T'enlèves... Hein ? Hein ? Hein ? Je crois que Tago voulait parler de Gab après Ravifeux. Ah oui, on pourra pas être déserté, ouais. Ah ? Euh... Ouais. On finit sur Ravife, déjà, ouais. J'allais dire que, vu que maintenant t'enlèves une stat sur elle, ben... Elle devient plus facile à... On va dire. À Buid aussi... À Buid aussi... À Buid et à... Je pense qu'elle va avoir une carrière, en tout cas. Parce que... Le passif de... Enfin le passif... Le... Le passif de ML Bello ou souvent de ML Ken non plus, euh... C'est bien sûr, hein. Et euh... L'attaque ? Stat intéressante sur elle ou pas forcément utile ? Ça, faut voir les ratios. Ça, faut voir les ratios. Ça, faut voir les ratios. Tant qu'on ne comprenait pas les ratios, on sait pas. Ok. Bon. Dans tous les cas, maintenant, c'est... 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 Ouais, je pense que par contre, euh... La santé sera meilleure, quand même. Parce que la santé implique aussi que ça va tanker de fou. Ouais, ça ne s'empêche pas d'avoir de l'attaque. En fait, c'est... Un peu comme Edgeron. À partir du moment où vous retirez la stat chance de coup critique, les stats, elles s'envolent. Vraiment. Ouais. C'est ça, ouais. C'est clair. Donc euh... Ce... Ce sera pas un problème, l'attaque, hein. Vous aurez facilement 2 500 sans 3 000, je pense. Sans trop force. Oui, il y a toujours un petit proc par-ci, par-là. Euh... Au niveau des Arte... Au niveau des Arte, panier d'Alexa. Broken. S'il vous plaît, pourquoi vous avez fait ça, genre... Y'a Alexa qui gagne un buff de pourcentage, et Abyssal Crown qui gagne un pourcentage aussi, genre... C'est quoi, ça ? Genre, on a vraiment pas besoin de voir des seeds à 310 avec Alexa. Genre, non. On a vraiment pas besoin de ça, genre... Ouais. Et... Bon. La Crown, c'était bon. Ouais, c'est... Tu m'as pas assez de... de stun, non ? C'est pour ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais... Parce que c'est quoi... Ça passe à 15-30% maintenant ? Oh, le code... 30% ouais... 30%, ouais... Ouais... C'est pour Bospace. C'est pour Bospace. Déjà, c'est chiant de... De se faire stun, alors, euh... C'est pour... C'est pour Bospace, les gars. Il faut qu'il y ait... Franchement, je vous donne un conseil. Partez du principe... Pendant tout le reste de votre... Enfin, de votre vie sur le jeu, genre... Que c'est toujours 24%. Comme ça, y'a pas de problème. Genre, juste si t'es fait 24%, ça arrive. C'est le pire, putain. C'est comme le set counter. Ouais, les gars, le set counter, c'est que 20%. C'est 20%, les gars, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a eu d'autres buffs ? Non, après, c'est des petits trucs, c'est marrant. Euh... Sage Ball, Sage Ball ! Ah ouais, oui, Sage Ball ! Ouais, Sage Ball ! Yes ! 100% ! Let's go ! C'est vrai, bien sûr, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Fuck la clef, au bout d'un moment, faut... Non, faut dire les termes, hein. La clef, on vous emmerde, hein. Voilà, c'est bon. Franchement, moi, je suis content du buff de Sage Ball, hein. Au moins, là... Là, au moins, tu te fais que 15%, tu vois. Du coup, c'est d'autant plus rageant, mais tranquille. C'est vrai qu'avant, tu ne pouvais pas te dire... Tu ne pouvais pas savoir si c'était les 15% ou... C'était juste ta pop rock. Là, tu sauras que c'était les 15%. C'est clair. C'est dramatique. On a oublié de parler de quelqu'un. Elle, P.K. Je pense qu'on ne peut pas parler des P.K. Ça reste les mêmes problèmes qu'elle a qu'avant, ça ne change rien. C'est un con. Donc, elle restera nulle. Mais... On peut jouer, quoi. Moi, dans quelle personnage, je n'ai pas de furtivité tourant, je ne joue pas, genre. Mais je pense que maintenant, ça va garantir qu'elle tue, non ? Ah, mais bien sûr. Vu que ça commence à augmenter ses attaques et ça réduit tout... Enfin, elle ignore plutôt la réduction, maintenant, hein. Elle garde quand même les mêmes soucis. En fait, le problème de la P.K., c'est qu'elle ne le tue pas, c'est qu'elle n'est pas peur, en fait. Elle n'a pas gagné. En fait, elle n'est pas furtive. Il y a beaucoup de soucis quand t'es pas furtif, quand même, et que t'es un assassin. Oui. Oui, vraiment. Oui, c'est vrai. Donc, bon, à part si t'as un Gear 2, il a 310 de speed. Il n'y a pas 310 de speed. Bon. Voilà. Si t'as 310 de speed, ok, t'es joué, mais... C'est plutôt furtif. C'est bizarre. Le problème, c'est que cette vitesse, bah, tu joues d'autres héros, quoi. Tu joues pas que ce personnage. Bah, tu joues Ran, hein. Bah, tu joues Ran à 320, ouais. Tu vois, j'ai autre chose, hein. 117 Pega, c'est un 320, hein. C'est un perso de whale, pour les whales, c'est tout. Il sera bien dans certaines situations, et tant mieux. En parlant de whale. C'est un Spark, toi. En plus, qui arrive. Parfait. Au moment où ça parle de... Il était déjà là, je crois que je l'ai vu. Une baleine. Quelle baleine. Le spender. Aïeah. Bah, du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Sur les héros, la méthode ? Moi, en tout cas, en jouant, cette saison, je trouvais que, plus ou moins, on pouvait répandre à n'importe quel pic. On avait un panel assez élevé de... On va dire, de héros qui répondent à tout, à peu près. Ok. Ok. Comment tu gères Melpolitis, s'il te plaît ? Genre, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Ouais, Melpolitis, c'est pas géré pas actuellement. Bah, après, Melpolitis, bah, il faut l'outspeed, quoi. Ah, je suis là. 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 Franchement, si j'étais deuxième pic, bah, je la bannais pas. Du coup, c'est moi qui la prenais. Et si, bah, j'étais second pic, je la bannais. Donc, j'avais pas ce problème, entre guillemets, quoi. Après, c'est sûr que la laisser open et vouloir la counter avec un truc évident. Euh, non, c'est pas possible. Il faut juste l'outspeed. Avec, bah, soit Emel Ilias. Emel Ilias. Soit... Oui, Emel Ilias. Soit... Han, quoi. Sinon, bonne chance. Oui et non, du coup. Parce que, bah, si tu piques l'Ilias, tu te manges mes d'hommes. Et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et si tu piques Ran, tu te prends, genre, Cardinal Bido, et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Alors là, c'est le problème, il n'y a pas de counter à Politis actuellement. Ouais. Enfin, actuellement, Politis, c'est, je crois, le perso le plus OP qui est sorti. Donc, euh... Après, Céline, ça devrait pas si mal. Oui. Céline, ça le fait, ouais. Mais... Mais non, non, c'est pas... Après, ça dépend encore une fois, hein. Parce que... Imagine, tu prends Céline, t'as le IS Attack, t'as part sur Genoa ou sinon Candy, mais vu qu'il y a un anti-Crit, bah voilà. Et l'autre qui mentait et tout ça, tu vas prendre aussi son truc. Mais non, tu prends le... Tu prends l'équilibre qui stun ? Enfin... Oui, après. Tu lui mets de l'effil ? Tu lui mets de l'effil à la Céline. Faut le temps qu'il effile, hein. Let's go. Let's go. Bon, un seul counter. Enfin, bref. Un seul crème de cible. Tu lui mets 3S ? Voilà, l'aide. Est-ce qu'au niveau des RT, vous pensez qu'il y a des choses qui counter vraiment ML Politis ou pas spécialement ? Genre tous les RT qui CR push après une compétence non-offensive ? Moi, ce que je jouais... Moi, ce que je jouais, c'est... Comment ça s'appelle ? L'artefact de Céline ? Oui. Méthode de l'épée. Méthode de l'épée. En fait, tu te fais push-back de 24%. Enfin, tu te push-back de 20% et tu te push-up de 24%. Du coup, en fait, tu gagnes 4% de CR sur la barre. Et en fait, comme les ML Politis ne jouent pas de full-up, parce qu'ils capitalisent sur le CR qu'ils gagnent en push-backant, mais en fait, tu peux juste cut avec n'importe quel assassin qui va jouer derrière, avec Namthode de l'épée, c'est assez fort. Il y en a beaucoup qui se sont mis à mettre ça sur le charme. Ouais, après, le problème, c'est que tu meurs de Green Seed toujours, donc c'est rigolo, mais ça marche pas. Tu meurs de Daewyn, aussi, avec le Laurent qui est joué derrière. Le jeu que je pense, c'est que tu peux jouer Galeen Knight avec un Protect Set et Immunité. Ouais, après, en fait, Loh Kunter... Non, mais il a de plus ou moins raison, mais c'est pas Galeen Knight, c'est juste genre avoir deux buffs et immunité, c'est comme avec Loha, genre ça, Kunter, d'une certaine manière. Mais de un, tu meurs toujours de Green Seed, et de deux, le nombre de persos qui se mettent un buff au début du combat, c'est assez faible. Soit t'as un Protect Set, soit t'as Kenzie, soit t'as Léa. Je crois qu'il a un trauma profond avec Green Seed. Non, mais avec Green Seed, vous savez pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait BBK à 270 de speed à Arte Clochard pour que t'as Regen Seed et le tuer, genre. Parce que BBK, c'est immortel, donc ça fait deux doigts. Oh putain de merde. Après, j'ai déjà vu un gars, il avait une technologie contre ça. Il jouait Elena Bleu avec l'Arte de Luluka Vert. Et en gros, bah, c'est ça. En fait, en gros, ça touchait directement au web, sur DDR. Mais pareil, ça c'est... Il meurt de Green Seed, mais... C'est un gadget, genre. Déjà, tu meurs de Green Seed ? Ensuite... Ensuite, si le mec, en face, il a un dook, bah malheureusement, tu peux pas avoir de boeuf sur ta léa, donc tu te fais le mec de toute façon. Il y a un traumatisme, là, qui est profond, là. Oh mon dieu... Ah mais moi, je vous dis, ça fait depuis trois semaines, là, et tous les jours, il dit putain de Green Seed à 310. C'est vrai que, par contre, on en parle pas, un 4 étoiles est aussi illégal. Il va peut-être falloir en parler au bout d'un moment, quand même, mais... Ouais, c'est vrai. Et en plus, il me print de vitesse, quoi, si c'était pas suffisant. Ouais, 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 c'est pas normal qu'un 4 étoiles soit aussi fort, mais bon. Ma foi. Après, le truc, c'est qu'il faudrait quand même vraiment avoir des stuffs de zinzin pour le jouer, et être performant avec. Bien sûr, mais... Bon. Non, Legend, c'est pas un problème. Après, il suffit... Enfin, Alexa, il suffit de l'outspeed, quoi. Fais un effort. Ouais, my bad, my bad, putain. Attends, je vais te mettre des Skyzone dans l'event. Tens la tour, hein. Elle est où, elle est où ? Elle est où, elle est où ? Ouais, après, je fais pas d'efforts, je suis pas. Ouais. Non, mais c'est vrai que si j'avais une FLID 310, ça réglerait tous mes problèmes, hein. Vraiment, hein. Dommage, dommage que ce soit pas réaliste. Bref, non mais en vrai, je me plains du perso, mais effectivement, ça concerne... C'est seulement si tu veux push Legend, si tu veux aller en Pro, ça varie une fois toutes les, je sais pas... 50, toutes les 100 games. Ouais, c'est vrai. Tu veux te faire Green Seed, tu vas mourir, mais... J'en fous. Je veux te démoigner parce que j'étais champion sur la dernière semaine, et j'ai push Empeur le dernier jour, et j'ai vraiment croisé 0 seed à 310. Donc, oui, effectivement. Oui, alors que si tu tag un Legend et qu'il y a un Green Seed... Tu tag un Legend, tu es mort, hein. Tu le regardes le Green Seed et tu fais, bon bah... Next game. What's fun ? La strata asiatique, quoi. Je pense que j'ai littéralement 0% de night contre Green Seed. Ouais, littéralement. Enfin, il décide à 310 en tout cas. Bah moi je voulais pas aider un autre héros que j'ai vu être pas mal pique par les joueurs Top Legend, surtout en Corée, c'est Luluca. L'AML, hein, bien sûr. Ah mais ça, je l'ai pas mal pris contre moi, ouais. Est-ce que vous voulez quelqu'un la joue déjà, et qu'est-ce que vous en pensez ? Imo, c'est nul, sauf si t'as un dixième set speed que tu pourrais mettre sur un Green Seed ou je sais pas quoi, bah tu mets sur le Loca alors. Et bah du coup, super, t'as un opener à 310 qui met buff attaque et qui fait des dégâts. Mais c'est seulement si t'as ton dixième set DPS speed à 300 speed jouant. Ouais, à peu près, quoi. Ouais, donc personnage de Whale, sinon difficile à jouer, quoi. C'est ça, c'est pas, en fait, c'est très, 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 très... C'est très fort, mais c'est pas une priorité. Les spots où on me piquait TML, c'est quand, moi, je me préparais à affronter une cleave AOE, et qu'en fait, j'avais juste tunnel vision dans l'anti-cleave AOE, et qu'en fait, le mec, il me last pick, bah, Green Seed et TML, quoi. Du coup, bah, j'ai une Green Seed et il y a une TML. Du coup, bah, oui, il y a une TML for fun, elle fait pas grand-chose, mais elle est là. Mais pour résumer, si vous avez Gritted, ça fait Gritted. Ouais, c'est pas mal. Ouais, vraiment. Ouais, donc... No joke, hein, je rigole même pas, c'est pas premier... C'est pas premier jeu, genre, si tu peux stuffer TML, stuffer Green Seed, en fait. Donc Green Seed, c'est vraiment le personnage à monter pour Cliff, quoi. Le premier héros pour Cliff. Pour jouer à gros, ouais, totalement. Ouais, gros Cliff, ouais. Si tu veux jouer à gros, ouais. Tu peux jouer à 300+, ouais. Ouais, ouais, en tout cas, je veux dire. Non, mais genre, si tu veux monter Empereur, que t'as une ML Politis, bah, tu mets ton Seed à 280, t'as ML Politis à 290, je sais pas quoi, l'une plus rapide que tu peux arriver, et après, tu... Et tu... Et tu as PLC, tu as PLC qui est 270, et... Hop, là, ça a marché, ouais. Pas besoin de plus ça. Green Seed à la place de Ran, même, tant qu'à faire. Ou Ran, priorité. Actuellement, Ran, c'est pas fou, non ? Je sais pas, moi, j'ai utilisé toute la saison. J'ai utilisé toute la saison, le Ran, donc, ouais. Je pense que Ran, c'est toujours au P, hein. Vraiment. Ran, Genoa, c'est juste trop fort. Je vois pas un monde où c'est mauvais. Ouais, du coup... Enfin, les gens qui vont piquer le védo, ils vont juste mourir d'Alle de Genoa, en fait. Donc, ouais. Je sais pas, j'ai trouvé personnellement que Ran, c'était quand même bien plus faible, là, en fin de saison, qu'il y a un moment. Mais c'est peut-être un ressenti... Hop, parce que tout le monde... Moi, j'ai mis le Politis, en fait. Du coup, il y a moins de... Enfin, il y a moins de joueurs Ran, je pense. C'est plus dans le sens, là. Parce que juste en agro, le Politis, c'était bien meilleur que Ran, effectivement. Ok, bah moi, j'ai fait le tour. François, moi, j'ai pas l'impression d'avoir... D'avoir beaucoup perdu contre Ran. Mais peut-être, probablement, je dois pas avoir le même ressenti qu'Alexad, vu que lui joue, bah, full saison en légende. Et moi, je joue plutôt autour de Empereur. Donc, je pense que ça change pas mal la donne. D'accord, Yann. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir trop perdu contre Ran. C'est quoi, votre strat ? En offrant champion, il y a énormément de Ran. Moi, je prends GP. Alors... Moi, je prends Ran. D'accord. Mais pour l'affronter, parce que c'est vrai que quand t'es débutant et que t'es affronté de la clip, c'est pas évident, quoi. Malheureusement, il est pas tankable. Sinon, Albedo. Voilà. Sinon, bah, tu meurs. J'ai une super secret strat à vous donner, si vous voulez. Ça marchait vachement bien. Ça marche si tu essaies de cut ou de jouer un peu plus agro, genre si t'as des persos mid-speed derrière. En fait, tu joues Bidom, parce que Bidom, ça counter 99% des openers du jeu. Et tu lui mets Water Origin. Comme ça, il cut quoi qu'il se passe après l'OS3 de Ran, et tu joues. Et franchement, j'assure que j'avais 90%, 95% de Winnery contre les Ran avec Bidom Water Origin. Ça marche trop bien. Pourtant, le personnage est pas... Mais moi, j'ai une autre... Moi, j'ai... C'est la classique Angelica Light, en fait. Bien speed, et elle coûte à chaque fois qu'il fait son S3. Elena, c'est pas mal à des moments, mais ça dépend s'il y a beaucoup d'AE ou M. Je trouve qu'Elena a pris des balles, quand même. Oui. Oui, oui. Mais c'est pas ça que j'ai dit que quand il y a beaucoup d'AE, sinon ça, c'est un peu faux. Le problème de Elena, c'est qu'en fait, tu te fais Stigma, et du coup, tu te push pas. Alors qu'en fait, l'intérêt de Water Origin, c'est qu'en fait, tu te push même si tu te fais Stigma. Parce que je sais pas pourquoi, mais tu te push même si tu te fais Stigma. Ah, ça, c'est bon à savoir. Water Origin, je crois qu'avant le... What ? Attends, quoi ? Ah ouais ? Ouais, tu push des 20% avec Water, ouais. Ouais, ça a toujours été comme ça, Water Origin, ça se push avant l'application de Stigma, et du coup, tu te push de 0%. Oh ! Et d'ailleurs, je dis, ça marche avec Bidom, ça marche avec DDR aussi. Si tu peux faire un DDR à 260 avec 100 défis et Water Origin, genre tu cotes après Run, tu S3, S2, et t'as gagné, genre... Je connais pas ce perso. Ça marche avec Inos aussi, les gens. Je connais pas ce perso, il est bon. Avec Inos, ça marche. Si j'avais un troisième DDR, j'en aurais fait un à 260 avec Water Origin, mais je ne possède pas cette technologie. Bah, ce sera la troisième place pour le prix ban. Ha 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 ! Après, en soi, franchement, moi je trouve qu'il y a deux chevaliers que, bah, plus personne quasiment les joue, mais ils sont toujours très très efficaces contre la clive, c'est, bah, la classique FC6. Et, euh, t'es creusé. T'es creusé. T'es creusé, moi je le sortais contre la clive et il m'a sauvé à lui tout seul. T'es creusé. Au moins une 20 peine de game, hein. T'es creusé, en vrai, c'est vrai que je l'ai joué pas mal aussi cette saison. J'ai un bon 65... Oh, avec T'es creusé, mais... 65% de win rate, quoi. Parce que, bah, t'es creusé, euh... Après, voilà, hein. Des fois, il faut juste revenir à des classiques et ça passe, hein. T'es creusé, ça m'arrive bien, ouais, parce que c'est vraiment beaucoup de mitiges, mais, euh, FC6, je suis pas convaincu. Par, par expérience, c'est pour avoir testé... Pourquoi tu prendrais FC over Karmin Protect 7, en fait ? Ah oui, c'est ça. Pour avoir testé beaucoup de choses contre la clive, euh... FC6 n'est pas un perso. Heureusement, euh, quand Karmin existe en Protection 7, euh, bon. Voilà. C'est vrai que Karmin, c'est bien. T'es creusé, c'est bien, mais c'est sur un perso, quoi. Ouais. Bah, sur une... On m'a beaucoup amusé. Ouais, pardon. Ouais, je disais, sur un t-creusé, avec en bac, une... Abyssal Yufine en... Comment s'appelle ? En Elbris, bah... Bon courage pour le clive, hein. Parce que, un compteur, deux compteurs, c'est fini. Après, Abyssal Yufine est très bonne, en général. Mais du coup, je disais, genre, un truc qui est marrant que... Que je faisais contre Anne. En fait, tu prends des tas de personnages v-speed qui sont full damage, et tu brain-check l'adversaire. Ça marche très bien en champion. C'est-à-dire que tu peux prendre un Heads qui est full damage. Du coup, si l'S3, il est mort. Tu peux prendre une Nadine full damage. Si l'S3, il est mort. Tu peux prendre une Plutis full damage. Si l'S2, il est mort. Genre, il y a pas de trucs marrants comme ça à faire. En fait, en champion, ça marche bien, parce que les gens, ils font S2, S3. Après, quand je montre un Empereur, c'est plutôt en vue, mais... Genre, moi, quand j'étais en champion et que je zonnais, tout se passait très bien. Avec Albedo, si ça marche. Mais là, le RUN, il peut rien faire. Genre, s'il tape quelqu'un d'autre qu'Albedo, enfin, s'il fait pas un S1 sur Albedo, juste Albedo saute. Et en fait, elle fait 8k AOE en face, et le Sid meurt, le Dwing meurt, n'importe qui meurt. Je veux juste rebondir sur le fait que tu dis, piquer Adin, ça marche. Je tiens à dire que si tu piques Adin contre RUN, t'as 50% de winrate, et ton adversaire aussi, parce qu'ils sont tous symboles. Oui. C'est ça. Après, un grand streamer a dit, à partir du moment où tu as symboles, tu touches Adin. Mais après, je veux pas... Non mais donc, c'est pour ça que c'est une connerie, faut pas faire ça. C'est vraiment juste l'SPIC, si t'as rien d'autre à PIC, et le PIC en 3, tu vas mourir. En plus, tu te fais Karina Génois si tu le PIC en 3. Faut pas faire ça. En plus, vous avez un super exemple de cleave et anti-cleave pendant le tournoi de Shuriken la dernière fois. Rirol contre Cucurbat, hop, la cleave a gagné, contre Adin, pas de... Et même contre Albedo aussi. Et contre Albedo aussi, voilà. Même match, les mêmes erreurs, les mêmes stuns. Pera et Winter aussi. J'ai vu Kaji parler beaucoup de Winter et Pera, et de les avoir disponibles sur son compte. Est-ce que vous avez un avis sur eux ? Oui, alors... Kaji, MT... En fait, il faut pas se baser sur Kaji, parce qu'il a genre... 15 sets speeds à 300+, donc à partir de ce moment-là... Et forcément, tu peux avoir Winter en 15e sets speeds, oui, pourquoi pas, mais... Attends, il y a la lame professionnelle d'Opéra... Alors, Pera, j'avoue que je l'ai utilisé énormément, parce que c'était ma solution contre... C'est l'idée à Scandi first speed. Enfin, c'est bon, bref. C'était les deux à la suite, au final. C'est parce que ça permettait d'empêcher d'avoir la vigueur, et Candi pouvait pas se push. Donc, pour moi, c'était la grosse solution. Ok, honnêtement. Pour moi, Pera, tu la joues pas si t'as pas 320 speeds. Parce qu'en fait, comment tu gères les Cilias à 310 ? C'est ce que je vais dire, ça me fume ! Parce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a derrière. Il y a derrière, d'ailleurs. Ah, t'avais pas précisé, mais même... Non mais en vrai, Tergo, si tu peux le faire. En vrai, si, c'est jouable. J'ai vu Kachem qui disait... Bah, Kachem, il a une Pera de gear qui est... Bon, nulle, je vais pas dire sa speed, mais elle est pas très rapide. Et t'as pas mal de T2 qui ont une Pera de gear. Parce qu'en fait, juste si tu es la speed, c'est force ban. Tu peux pas gamble sur la speed du perso. Mais c'est vraiment seulement si tu es la speed. Ouais, la speed, c'est bon. Ouais, la speed, c'est bon. Pera, c'était un bon perso, aussi, pour Counter-Politice. Mais bah, faut 320, quoi. Oui. Après, bon, je vais jouer avec autre chose. Il y a beaucoup de personnages que tu peux la speed qui sont bons, enfin... Mais bon, on en revient toujours au même problème. C'est important, c'est bon, parce que tu peux la speed, c'est bizarre. Ouais. C'est déjà pas mal, non ? Enfin, je sais pas. Il y a plein de personnages, mais si tu es la speed, il reste nul. Ouais. Par exemple, architecte Laika, c'est souvent la speed qui est force ban, aussi. Et pourtant, l'euro est très fort. Tu vas pas gamble sur une Laika qui one-shot un de tes persos. Après, Laika, je pense que c'est le meilleur last pick depuis qu'elle est sortie du jeu, genre. Je pense que c'est le last pick qui a le plus de ban rate, si je dis pas de quoi. Ouais, je pense. T'as pris un bon exemple, toi. C'est même sûr, hein. Et Winter, bonne idée ou mauvaise idée dans la meta ? Entre policiers... Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Euh, moi je trouve qu'elle a une bonne place pour le stockage. Winter, au pied dans Gala sur le DPS, je pense. Oui, voilà, elle a une bonne place pour les enjoyers de Gala, là. Mais sinon... Même ça, même pour les Gala, j'ai envie de te dire. Là, tu fais 15% par rapport à ton stun, et c'est baiser, hein. Mais bon, pourquoi jouer Winter quand tu peux jouer Lemule contre Gala ? Ah bah tu la tues. Ouais, voilà, Lemule aussi. Enfin, Lemule, je préfère plus Lemule que Gala. Ah ouais, de fou, tu viens de me rappeler, mais si j'ai un troisième ban, moi je ban Lemule, hein. Mais par contre, est-ce que Lemule n'est pas mieux justement que Lemule, là ? Non. Non. Parce que s'il y a une Lemel Politis ou une Lilias, Winter va jouer avant Gala, et tuer la Gala. Alors que Lemule doit attendre que Gala joue pour pouvoir la tuer. Non, pour le coup, Winter est un pick niche, mais pas un mauvais pick. Enfin, je le considérerais pas comme un mauvais pick. Mais trop de visite. Non, non, mais t'as raison, c'est le Gala, j'ai cru. En ce cas, je serai un niche pour que je lui passe un gear à 180 speed, déjà. Comme il dit Argo, et surtout toujours. 180 speed avec un nano... Un nano crit, ouais, c'est du gear de FLED, je sais pas quoi, mais... Si t'as ça, tu le mets sur pair, hein. Genre, ça va être largement mieux, hein. Oui. C'est vrai qu'il y aurait 118. En fait... Enfin, ça dépend. Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ton 15ème gear speed, quoi. Le problème, c'est qu'il y a plein de persos jouables dans le jeu. Mais il faut avoir le gear en x72 pour pouvoir les jouer, mais sinon... Je vous jure 16, c'est jouable. Il y a des persos beaucoup plus... Beaucoup plus intéressants que d'autres, donc tu vas les prioriser. Et malheureusement, il y en a, ils sont bien. Mais ils passent après, parce qu'ils sont moins... Moins forts sur le moment, quoi. Ok. Spez ? On parlait de 16. Mais Spez. Non, Spez, c'est fort. Ouais, Spez, c'est fort. Cheikh Karana, on pensait que c'est assez fort. Pour le coup, Spez... Généralement, quand les gens font le Laya, Karbin ou Finé, tu fais Célia, Arwell, Spez, et... Souvent, ça va aller du côté de Spez, la victoire. Sinon, il y a une Sharon qui est arrivée en plus, quoi, pour amplifier et donner une autre chance pour avoir Spez. Et tu auras une Solitaria aussi, parce qu'il y a souvent le Lucard de l'autre côté, donc... Oui. Donc, c'était un peu la Strat d'avoir Spez contre Karbin, Laya... Pour le coup, oui. Je suis pique neuf. Pardon. C'est... En fait, je vois le choix de peu importe ce qu'il est stade. Donc, mythique, pas mythique... Donc, non, je pense que c'est... Je pense que c'est dans mon perso, quoi. Puis, il esquive mieux criolette, donc, dans tous les gars. Eh, attends, dis pas ça ! Eh, attends, dis pas ça ! Enfin, il est à Karin, l'une de mes dernières games en ce moment, donc... Ah, c'est pour tout. Le game à Raoulette, il s'est fait... S3 par Genoa, Toura, deux fois, il a perdu. Il est mort. Toura. Donc, plus jamais Raoulette. Quoi, c'est comme Adin ? C'est pire qu'Adin. Ouais, mais... Pire qu'Adin. Non, Adin, il esquive plus, hein, que Raoulette. Oh, je sais pas. Des fois, je me... Je me pose la question. Ça dépend le côté. On parlait trop mal de Raoulette, hein. Moi, ma dernière game, il a tout dodge, je la gagne. Ouais, c'est bon, c'est bon, toi. Toi, on va te faire gutseed. Ah, t'es trop fort. Et on m'embrasse. Vous le piquez dans des spots où il peut pas gagner, forcément. Il fait des efforts, il y arrive pas. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un autre héros ? Euh, ouais, mais Ludwig. Ah, oui. J'avais oublié celui-là. Ou on parle pas de son cas, ou... En plus, on peut en parler longtemps, lui, hein. Parlons-en. Trop fort. Parce que je meurs souvent contre lui, hein. Ça fait mal. Oui, un peu, ouais. Ça fait peut-être un peu trop mal. Après, il y a des mecs dans le chat, genre, pour ne citer qu'un, il s'appelle Rirol. Il est un peu délu dessus, mais tranquille. Et là, des fois, vu qu'il y a des gens qui le tankaient, ils disaient non, mais il fait pas tant de dégâts que ça. Oui, 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 Rirol, oui. Si, si. Oui, oui, Rirol, oui. En vrai, j'aimerais rebondir sur ce que je viens de dire, parce que je trouve que si t'as pas Ran, Ludwig ne fait jamais assez de dégâts dans Karmin. C'est impossible. Je peux pas tuer une team qui a Karmin si t'as Ludwig sans Ran. Je meurs contre Ludwig. Moi, je pense que si t'as Karmin la Luzer et que tu meurs de Ludwig, tu es juste pris bonne Ran. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je meurs contre Ludwig alors que j'ai Karmin et que Ran est bonne. Je peux vous jurer, enfin... Il y en a, il s'osé simtros, c'est espèce de perso de con. Oui. Et je trouve qu'il fait trop mal. J'ai l'impression qu'il y avait... Non, non, mais... Descartes a raison. Moi, mon Ludwig, je le piquais en 5 parce que j'avais déjà un bouc dans ma draft, c'était force ban. Il y a 220 speeds. T'as un loadé full damage à 220 speeds. Ouais, c'est quoi le problème ? Bah, il a pas de vitesse, il est full damage. Il y a rien pour cut en face, généralement. Bah, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est aimer le Laika en quasi pire parce que tu one shot toute la team. Pour le coup, moi... A part si t'as des strats à la KHM à avoir une Karina, 25 000 HP, 2 500 def en le noble serment, je vois pas comment tu tankes mais Ludwig. Vraiment... Je trouve le perso... A part si t'as ouais, t'as toutes les mythiques du jeu, mais à partir du moment où l'adversaire te laisse toutes tes mythiques, c'est juste qu'il est con. Enfin, après... Ouais, j'suis pas non plus, mais... C'est qu'il y a un problème, quoi. Moi, en tout cas, quand j'ai joué... Zio et Ludwig, c'est parce que je suis scaf, hein. C'est un moment où je faisais pas assez de dégâts. Quand je jouais genre par exemple dans des... Laia, Karmine, Karina... Plus 1... Genre... Zio Ludwig, ça fait pas assez de dégâts. Genre le Zio Ludwig classique. Avec un Ludwig à 262 speeds... Enfin, 250, dans mon cas. C'est juste avec le plus de dégâts qu'il peut. J'suis juste allé voir le winrate de celui qui spame le plus Ludwig, je pense, et que beaucoup connaissent, c'est Slabdancer. Il a 60% de winrate sur plus de 2600 games. Enfin, 60% de winrate. Est-ce que c'est normal en cliff d'avoir 60% de winrate de base ? Ah, je parle de Slabdancer, je l'aurai MTR. Ouais, bah... Ouais, mais... Tu te fies au meilleur. Quand tu parles d'un personnage, tu te fies pas à quelqu'un qui est en silver et qui arrive pas à le jouer, tu vois. Enfin, c'est qu'on va dire, mais c'est... Pour moi, c'est le cas, tu vois. Non, mais oui, effectivement. Je trouve le perso trop, trop, trop con. Enfin, je sais qu'il y en a, ils vont le tanker, mais pour la plupart, c'est pas tankable, ce truc. Et puis, il joue contre des gens de son niveau aussi, quoi. Il joue pas contre des loups. C'est des gens qui ont du gear aussi, quoi, en face. Et même par rapport aux gens de son niveau, il a trop de gear. Après... Non, mais je suis d'accord avec le point de disgrace qu'il faut juger sur les meilleurs, en tout cas. Et il a 60%, je trouve, mon cliff. 60% de cliff, je trouve, c'est... Ça n'existait pas avant, quoi. Oui, non, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est peut-être un peu trop ridicule. C'est énorme. Il a été 63% d'unnerie competitive. À l'époque, la belle et... Ouais, ça doit être. Ahwell, elle est disparue. Bon, encore chiant. Encore jouable. Ouais, encore jouable. Ouais, encore jouable, bien sûr, mais... Plus si forte qu'avant. Bah, moi, personnellement, je suis un clochard d'abuseur, et même quand on pique Ahwell dans le clochard, je m'en bats les couilles. Je pense que c'est... C'est un changement de stuff. À partir du moment où Ahwell est mauvaise dans le clochard, je trouve que c'est bizarre. Je pense que c'est juste un changement de stuff. Maintenant, en fait, il faut qu'elle soit vraiment rapide, mais vraiment tanky en même temps. C'est ça. Ça va devenir compliqué, en fait. Trop dur à but. Mais en vrai, si t'es à la speed et que t'es tanky, ça devient un peu chiant à gérer pour les gens, en fait. Parce que bah, tu cuts. Tu mets un antibaf, tu es silence. C'est chiant. J'ai déjà fait des anticlips où ils ont été forcés de la banne. Parce que bah, le perso, il reste quand même con. Bah, en soi, moi, franchement, j'ai le cas. Le seul gros défaut qu'elle a, enfin, gros défaut, c'est qu'il y a Laïa qui existe. Mais si Laïa n'est pas dans la game, tu peux totalement la sortir. Pas de soucis, quoi. Tu sais, il y a un perso qui est revenu. On en parle pas, mais Politis Fire. Bon, oui. Oui, c'est vrai. Grâce à... Grâce à... Oui, bah, grâce à ça et même, quoi. Grâce à elle-même, en fait. J'allais dire que grâce à un génois aussi, dans un sens. J'ai le droit aussi, ouais. Ouais, les deux. Et puis Laïa, c'est trop fort. Genre, ça détruit toute la tempo de Laïa, en fait. Parce que son but, c'est de s'en barrer, mais avec Politis, elles ont beaucoup moins, genre. Et ça fait mal, Politis. Je pense qu'on peut l'oublier, mais... Si on la joue pas déjà, mais qu'elle ait joué DPS, ça te tabasse, quoi. Ouais, ouais, c'est juste que le perso est revenu. Quand t'as Nathalie Bob, je trichote. Mais Yengar sur elle, c'est quoi, pour vous ? Rapide ? Un peu briseur ? Full dégâts ? Full control ? Il t'en faut deux en jouant gameplay. Il t'en faut deux, je pense. Ouais, il en faut deux. Je pense qu'il en faut absolument deux, ouais. C'est l'un des seuls personnages où il faut vraiment deux versions, je pense. La version classique, Bruiser. La version DPS ? Avec des dégâts et la tankiness. Pour Tankeran, en fait. Assez pour Tankeran. Et une autre DGN à 262 speeds. Avec de l'UR ou les filles, selon. Avec Abyssal qui stun à 24%. C'est vrai que maintenant Abyssal, ça va l'amplifier. 24, 24, 24, 24. On en a 24% les gars, vous avez oublié ce qu'il y a de ça. 24%. 24%. J'pense, la saison prochaine, il y en a, ils vont serrer avec l'Abyssal Kroll. Ouais, ouais, ouais. Ça travaille du tout. Il y a moyen, il y en a, ils vont pleurer du fin. Tenebria Spectral. Gros chute libre. Alors, j'ai gâché Cléo. Ça me fait mal au cœur d'avoir rechute libre, en vrai. C'est tellement mon pic de cœur. C'est tellement mon pic de cœur. C'est tellement mon pic de cœur. C'est un peu trop nul, là. Ouais. Pour une fois, ce sera jouable dans certaines drafts. Mais sinon, sinon. Ouais, voilà. Elle est un peu niche, maintenant. Bah, en vrai, avec des drafts, c'est que mes politiques, ils sont jouables. Genre, quand Dio est pris ban et que t'as besoin d'un book absolument neutre. Bah, genre, SNE, c'est OK avec mes politiques. Sinon, quand il y a seulement des monocibles. Mais, encore une fois, une niche, hein. Genre du l'immu, là. Du coup, c'est la spique. Là, du coup, je parle d'Enterpeak. Tu peux la prendre en Terpeak. Et quand Zio est pris ban et que t'as absolument besoin d'un book, quoi. Mais bon, c'est bizarre. Je dirais le tir. C'est pas faux. Ça reste fort, mais dans... Bah, maintenant, avec nos deux chevaliers Elbris, malheureusement, elle ne va pas le jour, hein. Entre Yuffine et Landy, c'est mort. Même Albedou, dans une certaine mesure, s'il y a une contre-attaque sur STN, ça peut faire mal. Oui. Ah oui, oui, clairement. Il y a 70% d'HP, quoi, ouais. C'est ça, t'as LRK aussi qui passe par là souvent. Le 3F, c'est Bruce, quoi. Ouais, LRK, quand même. LRK qui, juste, il va genre 0 to death la... la STN avec le 3F, quoi. Genre, ça envoie un 10K dans la tête. C'est bizarre. C'est ça. Est-ce que c'est toujours un personnage à prendre dans le destin lunaire, ou vous pensez qu'il y a mieux actuellement ? En fait, il y a la... C'est vrai, je connais parce qu'elle est forte en PvE, en fait. Ouais. Elle est forte, mais il y a une fraude qui s'appelle Emelken qui est à côté, maintenant. Ouais, maintenant, Emelken... Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'elle aura toujours une place dans le jeu. Alors, Emelken, c'est très métadépendant, je pense. Hmm. Je trouve qu'Estené, c'est toujours un personnage qui est solide. Et même en early game, c'est trop fort. Genre, quand tu fais niquer tout l'abîme avec Estené, genre, ça te met trop bien, genre. Mais pas à peu près dans le destin lunaire, je trouve qu'il y a plus de persos qui surdominent les autres, en fait. Bah si, tu peux prendre DC pour être le king de la GVG, genre. Ou là, je pique DC dans une cliff, parce que t'es un mec trop cool, je l'arrête, ouais. Ouais, trop trop cool. D'ailleurs, j'ai regardé pour les stats, il y a 3 saisons, quand Merlin y jouait, j'avais plus de games de DC que lui. Ah. Non. C'est peut-être pas une information que j'aurais voulu entendre, mais... Alors, j'aurais prévu Berlin. 5 000 games. 5 000 games, Berlin. Bref. Il n'avait pas 5 000 games de DC. Il y avait 70 sulexions. 5 000 games de DC. J'espère bien qu'il n'y avait pas 5 000 games de DC. 5 000 games tout court. Mais ouais, non, bah dans le destin lunaire, là... Mais quoi, il y a Dark Corvus ? Ah oui, pour moi c'est Estenne. Il y a Melken, Vildred, Estenne, Dejkissé, c'est ça ? Et Ruel, ouais. Ruel. Ah, il y avait Ruel. Oh, pardon. Alors, attention, Ruel, elle peut, je fais 25% sur le S2 maintenant. Ruel. Il faut les combien de tours, rappelle-moi ? Euh... Bah, t'as le plan de te jouer les deux lunaires. Ouais, dans le dessin lunaire, à part... Ouais, bah non, en fait, il y a plus de... En fait, il y a plus de persos qui dominent les autres, mais... Bon, SNR est fort, tu vois, mais... Il y a plus cette domination qu'elle avait il y a une ou deux saisons, quoi. Après, il faut... J'aimerais quand même... J'aimerais quand même signaler... Je sais pas si vous avez pris des Emelken full DPS. Oui, malheureusement. Moi, c'est tout dur. Le combo 3-Z Emelken, on le connaît, hein. J'en fais un genre de chuteurs anti-clive et t'envoies à Emelken 10KHP Torrent avec Tachi, bon... Voilà, quoi. Exactement. Franchement, c'est chiant, ça. Il en voit 10KHP ou tout le fufu, bon... Je crois que... Enfin, c'était pas cette saison, mais je crois que Higa m'a fait ça la saison dernière. Ouais, HigaHP. J'ai le dessiné à 290 de speed avec Emelken. Oh, sinon, comment ça fait encore lui ? Euh... Ah putain, je sais plus. C'est pas si je veux. Euh... Non, non, c'est pas si je veux, mais... Putain, il s'appelle comment encore... Bah, HigaHP, non ? Non, il y avait Higa, mais il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre aussi avant il faisait. Mais je sais plus. Ah ouais ? Ok, je l'ai mis creuser là. C'est un haut-empereur. Euh... Mais je sais qu'il y a un haut-empereur. Ah bon, bah, tout de suite, moi je retrouverai le nombre après. Mais là, j'ai un tourment. Et ça fait quoi. Euh... C'est plus le site de Emelken, tu vas devoir fermer la Banshee et tout. C'est... Ça va être long, quoi. Du coup, elle se tenait plus simple à jouer, quand même ? Oui. Dans l'ensemble. Oui, clairement. Ouais bah, carry tout l'early game... Oui, c'est... C'est un book. Le late game, c'est situationnel, mais c'est toujours bon. Et puis c'est toujours un book. Sans jamais... Ouais, c'est toujours un book. Je pense que c'était genre, le loi, plus beaucoup, ou Amépolitise, plus beaucoup, quand dans les games, tu détruis tout. Ah, voilà. Je m'appelle son nom. C'est Haku. Haku ? Haku. Haku. Haku, il explique... Il explique Emelken tous les 50 games. Ouais, c'était la saison. Il faisait ça encore au début, je crois. Mais après, ça a arrêté. Il a arrêté parce qu'il se faisait gear-gap par des sites 310 puis Samuel Politis. Oh non, c'est à moi ! T'as mis d'un peu 306 de speed. Oh non ! Putain, 306 de speed, ça se fait speed par cible. Dommage. Tu rigoles, mais c'est rien. C'est rien. Y'a encore plein de persos en soi qui sont jouables, mais c'est... Oh, tu perds parce que t'as mis d'un peu 306 de speed, c'est un problème, quoi. Y'a des prêts même temps de jouer. Bah écoutez, pour moi, ce sera tout. Soif tu voulais qu'on parle d'autre chose, d'autre héros. Bah moi, j'ai une question pour tous ceux qui sont là, puisque je pense que dans tous les cas, ils vont pas s'arrêter de jouer en RTA, surtout les krach addicts. Moi, je voulais arrêter. Honnêtement, je voulais arrêter, hein. Je t'assure. Non, 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 arrête, arrête. C'est l'exat, t'as peut pas arrêter. Je t'assure que si j'avais fini les gens de cette saison, j'ai arrêté les gens. Ouais, mais du coup, t'as pas fini et que t'arrêtes pas. Bah ouais, malheureusement. Mais je pense que je vais faire une game contre Seed Light, et je vais me dire, ok, ça dégage. En plus. Ouais, la question, c'est... La question, elle va être simple, c'est... Bah du coup, c'est quoi vos objectifs pour le set WC ? Même si je pense que c'est très réduit à l'Europe, malheureusement. Et surtout, c'est quoi vos objectifs saison prochaine ? Bah, on va essayer de voler une place à un peu plus pire. Ça va être marrant, ça, on est sur l'Europe, on est là pour ça, hein. Les rêves du légende, qui n'arriveront jamais, mais... Alors... Alors, moi je suis sur Global, c'est un peu chiant. Ouais. C'est pour ça que je l'aurais dû à l'Europe, je pense que c'est plus à... Européen, quoi. Force à toi, hein ! Ouais, trucul. Écoute... Prendre deux places, c'est ça ? Ouais. Profé. Ouais, non, l'Europe, il y a moins de deux places, c'est... Moi, pour ma part, je pense que je participerai même pas dans le sens où... J'utilisais pour... Pour ma part, ça va aller dans le sens où, bah... Je voyage en juillet. Donc, bah, je serai pas là. L'histoire, elle est vite réglée. Et pour fin de... De saison prochaine, je vise aux empereurs. Donc, euh... J'espère me classer dans les... Entre 100, je dirais... 300. Les 300 premiers, je dirais. Voilà. Et peut-être, je suis délu, hein, mais... Entre le top 100 et le top 1000, il n'y a pas de différence. Genre, tout ce qui compte, c'est soit t'arrives top 1000 et le top 100, soit t'es top 100. Niveau classement final... Je sais. Niveau pur de jeu, je pense que dans le top 200, il y a un gros level. Niveau classement, je suis d'accord. Niveau classement, ça change rien par rapport au... C'est par rapport au reward, ça change rien. Mais c'est par rapport, bah, moi-même, me dire que, bah, finalement, j'ai quand même avancé dans le jeu et je commence à titiller un peu le légende. C'est tout. Non, je veux ce que tu veux dire. Moi, je ne me parlais pas des rewards, hein. Je parlais vraiment que, genre, j'ai... Enfin, c'est mon ressenti, mais... Être... Quand t'es empereur, c'est... En fait, le gap est tellement gros entre essayer de finir top 100 et juste être top 500 ou je sais pas quoi, que... Enfin, la différence entre top 1000 empereur et top 200, elle est pas très très grande, je trouve. Ah, c'est top 100 et 200 ou... C'est vrai quoi. C'est mon avis, hein, qui est peut-être baisé, et dit pas ce que tu m'en fous, mais... C'est un genre légende, l'exemple. Bah, tu dis ça, mais ça fait... Ah non, je suis pas légende, genre, je suis un bon empereur, sa mère, hein. Ah, mais moi, je suis un frère aussi, hein. Je suis un bon stock ici, hein. On est bien stock, hein. Bonjour. On régresse. Je disais, pour toi, pour quelqu'un qui est classé 200, quelqu'un qui est classé 1000, mon empereur, c'est pareil. Bah, d'accord. En termes de niveau. Je trouve que c'est pas la même chose. Bah, en fait, le truc, c'est les différences, c'est pas visible. Enfin, tu vois, ça dépend de... ça dépend de tes efforts, de comment tu t'es senti quand t'es arrivé jusque là. Mais, concrètement, en top 1000, il y a des gens qui peuvent largement faire le top 100 les yeux fermés. Et juste, ils font le top 1000 parce qu'ils ont la flemme d'aller plus loin. Et en top 200, il y a des gens, ils ont galéré pour y arriver et c'est vraiment un accomplissement. Mais, tu vois, enfin, c'est... il y a tout ou n'importe quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est bon. Moi, je dirais qu'en fin de saison, du top 1000 au top 300, c'est exactement la même chose. Genre, tu fais 3 games, t'arrives au top 300. Mais après, quand t'arrives en... ... où j'ai fini, genre... ... t'avais genre... ... t'avais un écart énorme entre genre le top 300 et le top 200. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit avec l'exat, au final. Tant de la façon, t'arrêtes aucun autre. Bah, c'est que... Enfin... C'est du pareil au même. En fait, c'est à partir du moment où tu vas attendre à te rapprocher du Legend que ça devient dur, quoi. Oui, mais du coup, dans le top genre 200, le top 150, le niveau, il est tellement plus haut, parce que c'est tous des gens qui peuvent le Legend, en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais du top 200 à 1000, en vrai, c'est... Je trouve que c'est du pareil au même. Je suis du même avec Alexapt, hein. C'est... C'est à peu près... Mais après, ça reste pas que c'est un objectif en soi, et que si ça t'en satisfait, c'est très bien. Ouais, ouais. Genre, ça peut être déjà... En fait, si déjà, ça a nécessité des efforts et... Enfin, t'as dû réfléchir un minimum pour l'atteindre, c'est... C'est un très bon objectif, hein. Je... 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 Je sais plus. Non, mais c'est un peu ça, ouais. C'est qu'il y a des gens pour qui ça va être super simple, ils vont faire 3 victoires facilement, ils n'auront aucun souci pour le faire, et il y en a pour qui ils auront besoin de faire 30 parties pour gagner le même nombre de points, quoi. Ouais, et puis ils sont à R&L, ils seront touchés à Dean, et pas de chance, quoi. Ouais, genre... Ouais, voilà. Et derrière, une petite dual à 30 minutes de la fin. Et après, et après, et après, ils vont dormir tout à l'intérieur, quoi. Bon, bah... De toute façon, le fin de saison, c'est toujours le point C, hein. Enfin, je veux dire. C'est pas très important, mais... Il y en a, il m'a fait mal au cœur, mais... Ouais, pareil. Moi, j'ai vu des gens qui arrêtaient en légende avant une heure, ils allaient se coucher, hein. Après, ça dépend les gens. En même temps, si j'étais sécure pour les points... Normal. Ouais, mais... Je vois de qui tu parles aussi, discrète, hein. Ouais, ouais, mais il y a eu... En fait, je suis passé sur beaucoup de streams, mais ils m'ont fait mal au cœur, hein. Ouais, c'est normal, ouais, mais... Ça fait mal au cœur, hein. Oui. 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 Il m'a fait mal au cœur, en vrai. Ouais, je... Enfin, le frébo, il me race, genre, c'est bon, je prends mes points, alors ça suffit. Alors, c'est... Ouais, je suis passé sur un stream, il y avait un gars qui avait pas atteint les gens, il était en train de pleurer et tout. C'était chaud. Ah ouais, putain. Ouais, c'était chaud, ouais. C'est normal, il a tout donné, c'était bon. Non, il a vraiment tout donné, hein. Enfin, vraiment, je pense que c'est horrible pour lui, hein. Enfin... En fait, je pense qu'il y en a, il se rende pas compte de... Quand tu passes vraiment trois mois à te donner à fond en RTA et t'atteins pas à ce que tu veux, je... Je pense que... Je vous rappelle, il... Moi, je me souviens de... Il l'a dit pendant un stream, hein... Pour ceux qui ne savent pas, bon, c'est Viction qui en parle. Il l'a dit pendant un stream, il... Il mange, il se lève, il... Rêve, il dort de RTA. Ouais, j'ai entendu. C'est-à-dire qu'il faisait que ça. Ouais, les derniers jours, il disait ça, ouais. Quand t'arrives à la fin et que tu n'as pas ce que tu veux, tu... Bah, mentalement, tu craques, quoi, et... Non, mais c'est sûr. Alors, ça a été amplifié par le fait que c'était la première saison où il essayait, hein. Oui. Parce que, enfin... Je parle pour moi, mais là, ces deux dernières semaines, je faisais que ça toute la journée, hein. J'ai pas réussi. Je suis une sale merde, j'ai pas le niveau, etc. Euh... Ça va, je vais pas mourir. Mais c'est parce que c'est... Je sais pas, c'est la cinquième saison où j'essaie de le faire. C'est différent, hein. Ouais, mais ça fait... Ça fait 25 fois que t'es légende, aussi, donc... Bah, en vrai, il y a que deux fois, et ça fait un an que... Enfin, ça fait trois saisons que je finis en peur, donc... Bah, ouais, je te voyais plus que ça, hein. Bah, en fait, je suis souvent légende dans la saison, mais c'est aussi parce qu'il y a pas les gens qui jouent. D'accord. Ouais, les gens sont moins sérieux, aussi. Enfin, il y a moins de tryhard, j'ai l'impression. Enfin, et puis, là, ça fait trois saisons que je finis, euh... Je sais pas, je... Top 130, top 150, euh... Fin de saison, quoi. Ouais, putain, t'es tout proche, quoi. Ouais, non, mais... En fait, alors, le truc, c'est que... Si t'es pas une gigawale qui peut sécure le matin, finir légende, c'est euh... C'est avoir une RNG positive et faire des winstreaks. Donc euh... C'est... C'est... C'est RNG diff et c'est Matchmech. C'est une RNG, ouais. Ouais. Voilà. En fin, il y avait un... Il y avait un... Il y avait un rush où je faisais que de ping en boucle et mage. Et genre... Ben, j'ai juste, boum, en champion, quoi. il faut être consistant, rester concentré, pas déprimé et continuer pendant longtemps et puis peut-être un jour ça arrivera. Ou alors tu guérirais tous les adversaires et ça c'est ça. Il faut avoir un mental de... c'est même plus un mental qu'il faut, c'est... Moi, pour l'exemple, j'ai commencé à jouer à 7h du matin vendredi et j'ai fini à 4h du mat. J'ai joué toutes les journées non-stop. Toi, t'avais sans ça... Moi, j'avais... j'ai fait 220 points en une journée. C'était horrible. Pareil, la dernière journée, j'ai fait... j'ai fait entre 180 et 200 points dernière journée. Ouais. Je l'ai fait en deux jours, parce qu'en fait, j'étais des gens, j'ai un moment donné et du coup... Je faisais le strict minimum pour être empereur. J'avais le même objectif avant que Malpolitis ne soit pas global ban. En vrai, ce qu'il pourrait faire, c'est... enfin j'ai eu plein de gens le suggérer, mais c'est de rajouter un rank entre, je sais pas, le top 200 ou le top 300. Comme ça, tu rends le truc un peu plus compétitif au milieu de l'Empereur. Ouais. Même aller plus loin que Malpolitis aussi. Ouais, c'est bien. Plus loin que 1000, ouais aussi, par exemple. Après, je pense qu'il n'y a pas plus de 1000 joueurs en ARTA, donc... C'est vraiment pertinent, mais... Je jure que j'ai... Je suis allé sur des comptes sur... C'est marqué 80 000. 80 000 ? Non, mais ça, c'est jusqu'à maître. C'est jusqu'à maître. Non, il n'y a pas que 4000 joueurs en fait de fait que... Si, si. Un match, il y avait... Si, si. Vraiment. Ok, ok. On va pas aller loin. Il y a un guildmate, il a fait ses matchs de classement au dernier jour, il a pop, je pense, 80 millièmes. D'accord, d'accord. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs. Ok, je savais pas. Après, bon, t'as sûrement... Allez, 30 000 joueurs qui vont juste en master, parce que voilà, le skin trop marrant, voilà. Mais sinon, t'as quand même beaucoup de joueurs en ARTA. Ouais. Après, je sais pas à quoi ça ressemble l'expérience quand tu commences le jeu actuellement. Enfin, je pense que t'as envie de mourir un peu, donc... Ça doit être horrible, hein. Voilà, vraiment... Alors moi, j'ai joué sur le deuxième compte, bah après j'ai de l'expérience en ARTA, donc forcément, c'est plus simple. Mais en soit, j'avais pas des persos méta, du style Candy, de la Yaï, Youfini, tout ça, j'avais pas. J'avais pas Genoa, j'avais pas ML Politis, et... J'ai pas trouvé ça si difficile que ça, finalement. D'accord. Les gens jouent pas trop méta. Et t'es arrivé où ? J'ai fait 9 sur 10 mètres. Ah oui, ok. Ouais, mais moi je parlais de... Si tu voulais justement aller chercher les ranks, éventuellement, ils pourraient rajouter... Ouais, tu vas t'arrêter vite, hein, je pense. Ouais, je pense déjà, champion, c'est pas mal. Après, au-dessus, à mon avis, c'est compliqué si t'as pas les héros méta, les derniers héros, quoi. Le problème, c'est que tu vas tomber sur un mec qui joue méta. Si t'as pas les persos pour le mettre, tu vas te faire retourner, hein. Le problème, c'est que champion, effectivement, c'est le basque aussi. Surtout le seed 310, quand même. Ouais, et puis... Enfin bref, c'était un green seed light, enfin... Je vous souhaite que j'allais jouer contre un seed à 310. Moi, j'ai déjà joué contre, donc... Moi, j'ai affronté Jintali, c'était pas drôle non plus, hein. J'ai la stratasia, plein. Moi, je tiens à dire que je l'affronté une fois cette saison, j'ai gagné, donc... C'est tout, hein. J'ai fait ma saison, en fait. Je peux aller me coucher le point décès. Alors, moi, j'ai affronté Jintali, il avait une nackwool à 310. J'ai voulu mourir. J'ai donné quand même. Mais il avait une nackwool à 310. Genre, à l'aide ! Je pense quand même que t'as un punching ball avec l'image de green seed dessus, avec ça, mais sinon... En vrai, c'est pas si terrible, c'est juste que... J'en ai mangé beaucoup, c'est dans la semaine, et c'est... En fait, avec Emel Politis, ça... Non, mais c'est juste Emel Politis, c'est Celia ! Genre, c'est insupportable ! C'est insupportable ! Pourquoi tu mets un perso qui... T'enlève tout ton buff, qui met un buff attaque, Et après, t'as un DPS qui est plus rapide que tous les persos en face, Et qui watch out tes persos ! Non, mais il faut arrêter, il faut arrêter ! Ouais, c'est bon, il a... Ouais, qu'il lâche, ça, ça, c'est... Ouais, tranquille, avec ça. C'est pas si terrible, mec. Ouais, bah super, il prépate Kondi, tu fais comment, genre ? Tous les hésiteurs qui jouent ça, ils comptent 10-0, genre. Pour pas outspeed, et pas les pouvoir crit. Vraire Koumplé ! Faites plus rapide, mec. Ouais, j'pense, ouais. Je ferai ça la prochaine fois, je ferai ça la prochaine fois. Je note. Merci. Faites plus rapide. Faites plus rapide, c'est... Faites plus rapide, c'est... Ouais, je... Je sors que des facs, tu vois, c'est... C'est rapide, mec, faut... Mais alors, du coup, en fait, avec tout ça, on a pas fini, là. Disgrace. E7WC ? Ouais. Oui, oui, bah oui. C'est fort, on va tenter. Bah écoute... Tu crois jouer l'up ou pas, Disgrace ? Normalement... Oui, je suis sur l'up. Et normalement, j'ai un peu de speed pour pouvoir jouer. J'en ai drop, mais... Ah ouais, je pense que ce sera quand même compliqué, en fait, ça dépend qui joue, en fait. Ça dépend de la méta surtout, je pense, mais oui. Bah si ça se renforce en stall, y'a pas de problème, hein. Ce qui était pas... J'en ai aucun souci. Si ça se renforce en cliff, bon... Vous allez peut-être commencer à m'entendre hurler. Mais... Après, je pense que c'était un des joueurs Europe avec les meilleurs rankings du jeu, actuellement, non ? Mais... Enfin, l'année dernière, la 9ème personne d'Europe, c'était digressant. C'était moi, ouais. C'était là, au soir, c'est... Oh, c'est terrible, ouais. Salut, c'est moi le 9ème ! Bonjour ! Attention. Putain, on a acquis 8 slots en Europe ! C'était qui ? Ah, 8 ! Conte 32 en global, quoi ? T'avais... Le souvenir, t'avais... Watshu ? 16 ou 32 chaque ? Ouais, bah du coup, tu vas prendre la place de Watshu ? T'avais Watshu ? T'avais Rirol ? T'avais de l'Asiatique de Neko ? Ah oui ? T'avais KHM ? Eh bien, Skizou ? Skizou ? Skizou ? Y'a Rirol, Elexat... Y'a Rirol, Elexat... Y'a Rirol, Elexat... Y'a Rirol aussi ? Qui ? Hystérie... Non. Bah en tout cas pas... Pas Rirol, tout cas. Pas Rirol. Non. Mais là, cette année, je vois bien Rirol techniquement, et L'Exat... Non, moi c'est mort, hein ! Tu vas pas le faire ? Bah si Greenlight est aussi busted que je pense qu'il est busted, je pense que c'est mort, hein ! Bon, on met L'Exat en 9ème au pire, mais voilà, y'a l'Asiat de chez Neko, je pense qu'il va rejouer, y'a KHM, y'a Uskizou... Bon, en fait, y'a à peu près toute la clique de Nekophilia, pour la faire simple, à mon avis. Ouais. Et des randoms comme moi, y'a sûrement Merlin, je crois que j'ai vu sur le scème de Rirol qu'il va tenter. Ah oui, c'est vrai. Il a dit qu'il avait fermé tout l'event et qu'il revenait saison prochaine. Ouais, c'est vrai. Ah ok...